Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu chelou, c'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, d'ailleurs j'en ai jamais fait sur ma chaîne Mais étant donné, donc si vous me suivez sur les réseaux, sur mon trou de balle, vous savez que je suis parti en Ecosse pour Halloween D'ailleurs un vlog se prépare, je suis en train de faire un vlog mais j'ai plus de 3h de rush à monter Voilà, je suis en train de me démerder pour trouver des musiques n'ayant pas de problème de droit d'auteur Donc des musiques vraiment avec des connaissances, qui jouent de la musique en Ecosse, enfin bref, qui ont un groupe écossais On va essayer de se démerder les gars, vous inquiétez pas Donc je suis en train de faire une vidéo, donc un gros vlog qui va vraiment être très long, je pense que c'est très très gros Et on sera bien monté, bien cut et tout, voilà, mais donc à côté de ça je me suis dit que j'allais faire deux autres vidéos à côté de ce vlog Une vidéo dégustation de bouffe qu'on a déjà tourné en Ecosse, juste à faire le montage Voilà, donc ça vous verrez ça Et cette vidéo donc, qui va s'intituler France vs Ecosse Je pense que, il n'y a pas plus simple comme nom, voilà, où je vais juste vous donner mon point de vue sur certaines choses Que nous avons en France et qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas en Ecosse ou qu'ils ont différemment, etc Donc en gros, voilà, les trucs qui m'ont choqué là-bas, où je me suis dit, ah, c'est pas mal l'Ecosse en fait Et où je me suis dit, en fait, la France c'est un peu du caca, on va quand même le dire Voilà, on a le camembert et le saucisson, mais et le pinard Ouais, le pinard, ouais, bon, voilà, bon bref Donc, j'ai commencé à écrire quelques trucs dans l'avion, voilà, des trucs que j'avais en tête pour pas oublier J'ai envoyé ça à mon pote Mehdi, hein, qui vit là-bas en Ecosse depuis, j'allais dire 7 ans, mais non, ça fait 5 ans 4-5 ans, je crois qu'il vit là-bas, ou 3 ans, non, attends Non, je crois que ça fait 5 ans qu'il vit là-bas Bref, dans le doute, voilà, ça fait quelques années déjà Et donc, il m'a corrigé, il m'a rajouté des trucs et tout Donc là, je viens de, j'ai mon, le document Et je vais essayer de faire ça à peu près correct Donc, ce sera pas du tout structuré Voilà, il y a environ une quinzaine de trucs qui m'ont marqué Et donc, je vais vous parler, voilà Donc, voilà, comme je vous dis, c'est pas du tout structuré Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas Donc, j'ai rencontré, rencontré entre guillemets, enfin, j'ai croisé beaucoup de gens Et les gens sont très aimables Comparé à, vraiment, comparé à la France Quand tu te promènes dans la rue, quand quelqu'un te bouscule Ou que tu bouscules quelqu'un Tout de suite, c'est, sorry, excuse me, sir Voilà, les mecs sont ultra respectueux Ils s'en battent pas les couilles, je veux dire, de ta race, quoi, quelque part Donc ça, c'est plutôt appréciable C'est plutôt appréciable parce que, quand t'es habitué à vivre Alors, moi, j'ai la chance, merci Seigneur, de ne pas vivre à Paris Ou dans des grandes villes de merde comme ça Mais, c'est vrai que, là-bas, t'es vite, t'es considéré Voilà, les gens ne se considèrent pas entre eux Voilà, là-bas, c'est carrément pas ça Enfin, je suis pas en train de te dire que tous les gens te serrent la main Ils te font, ouais, ça va bien, tu veux qu'on aille se boire un verre ? Non, non, les gens tracent leur route, ils s'en branlent Mais je veux dire que, voilà, s'il y a une interaction à faire avec une personne Il va pas te mater, genre, c'est bon, j'ai pas le temps Voilà, on n'est pas à Paris Et donc ça, voilà, alors, j'ai fait Glasgow et Edimbourg Et dans les deux cas, j'ai pas eu de problème, voilà Les seules personnes que j'ai rencontrées qui étaient un peu snobs Ce sont des Français Alors, j'ai dû rencontrer peut-être 4 Français Bah, il y avait des groupes, mais on va considérer que c'est une personne, on s'en fout J'ai fait 4 fois une rencontre avec un Français là-bas Et on va dire, voilà, une fois sur 4 Bah, c'était des cons, quoi, voilà Première, voilà, les mecs te snobaient en mode Excuse-moi, t'as dit ce mot, mais en fait, ça se dit pas en anglais Voilà, espèce de tas de merde de base Un autre exemple, avec des Français cons On rentre dans un bar avec, donc, Mehdi et Bertrand Les deux potes avec qui j'étais Et Bertrand, bon, il parle pas très bien anglais Il galérait un peu Et il demande un whisky au gars, au barman Mais donc, voilà, et donc il lui dit un whisky pure Whisky pure Et le gars le regarde, genre Il fait, non, this is not a whisky pure If you want just a whisky, tell me Whisky on the rocks Ou je sais pas quoi, enfin, bref, je fais un accent mongol Parce que je m'en bats les couilles Mais voilà, mais avec un putain d'accent écossais, là, tu vois Donc, whisky on the rocks Et donc, Bertrand fait, ah, excuse me, et tout Et le mec lui répond T'inquiète, on est tous passé par là Le barman Et là, on le mate, on fait, ah, d'accord Le mec est français, en fait Donc, depuis le début, il nous parle Il voit bien qu'on parle français entre nous, tu vois Mais, depuis le début, le mec nous parle en anglais, tu vois On s'en foutait, tu vois Mais voilà, donc le mec commence à parler français et tout Et donc, Mehdi commence à un peu tchatcher le gars Il dit, ah, ok, machin Euh, t'es français, hein, hein, hein Et il dit, putain, t'as un bon accent Moi, j'arrive pas à avoir un accent, tu vois Et le mec, il nous le mate, il fait Bon, en même temps, tu traînes avec des français, quoi Mais je recommence, tu vois, nonchalant Mais putain, mais nique ta mère Alors, je sais pas comment il s'appelait, le gars, d'ailleurs Mais je vais vous dire, si vous êtes écossais Ou si un jour vous allez en Écosse, je vais vous dire exactement où le trouver Donc le Hillhead Book Club Euh, qui est un bar dans Glasgow Euh, c'est un bar plutôt cool, hein Il est sympathique Euh, à l'étage, il y a de quoi, on peut faire du ping-pong Euh, il y a des consoles de jeu Je crois qu'il y a une borne d'arcade Et on est dans des canapes et tout Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa, l'ambiance est vraiment cool Mais voilà, ce mec, ce con français Qui snob à l'entrée, les gens, enfin Voilà, et c'est parce qu'on était français, clairement, tu vois Le mec, enfin, mais voilà Et c'est là que je vous dis que Les seules mauvaises rencontres De cette semaine que j'ai passée là-bas C'était avec des français, quoi Je me suis dit, mais c'est vraiment des cons On est vraiment des cons Donc, euh, du coup, pour rebondir sur un autre truc Un autre point qui est vachement important Euh, il ne faut jamais, jamais Euh, avoir la malchance De dire à un Écossais Euh, ah, ton accent, mais Euh, tu es british Ou, ah, tu es irlandais Jamais, jamais Parce que le mec va t'attraper par le col Il va te mettre deux baffes dans la gueule Tu vas péter, hein Non, 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 sans déconner Euh, voilà C'est assez chaud Ils ont un délire un peu raciste entre eux Mais c'est de bonne guerre, hein Enfin, c'est de bonne guerre C'est, euh, c'est de bonne guerre entre guillemets Il ne faut pas trop pousser là-dessus, tu vois Et voilà, et il y a un délire aussi avec le foot Voilà, il ne faut jamais Euh, leur demander s'ils supportent Les Celtics ou les Rangers Euh, voilà Donc, je lis ce que Mehdi, en fait, m'a mis Euh, il y a des différences, en fait, politiques et religieuses Entre les deux équipes Donc, c'est vraiment C'est au-delà de supporter une équipe de foot C'est vraiment supporter Euh, une religion Être d'un côté, tu vois De la balance Et tu ne peux pas aller de l'autre côté, tu vois Donc, c'est Le foot, là-bas, c'est un peu plus chaud Que chez nous, tu vois Chez nous, c'est juste des cons qui pètent des bagnoles Et qui pètent des vitres Parce que Jean-Jean, il n'a pas marqué Attends, tu vois Gros Encore Bel Bel exemple de bofitude de la France Euh, là-bas, c'est un peu plus précis Bon, je ne dis pas que là-bas, ils ne se tapent pas sur la gueule Et ils Ils ne pètent pas des bagnoles aussi, hein J'imagine, évidemment Euh, mais ce que je veux dire, c'est que Je ne dis pas que ça se comprend mieux, mais C'est vraiment C'est vraiment au-delà C'est vraiment autre chose que du foot, voilà Il est interdit de porter des t-shirts de son équipe préférée Dans les bars, voilà Sauf, évidemment Dans les occasions, les grandes occasions Où il y a des rencontres Des matchs de foot, voilà Et qui diffusent ça, j'imagine, dans les bars Mais sinon, en temps normal Il est interdit, donc, de porter des t-shirts de son équipe favorite Dans les bars Sous peine de se faire péter la gueule, j'imagine Voilà C'est vraiment interdit, quoi Bon, c'est ce que Mehdi me met Mais voilà, je vous le dis, hein C'est... Et donc, pour revenir sur Donc, le fait que, voilà J'ai rencontré des français qui étaient des cons En sortant d'un bar J'ai demandé une clope à un mec Qui était posé Qui se roulait une clope Et en parlant avec lui Je lui ai dit, ah mais non Ton accent, on dirait pas que t'es écossais Est-ce que t'es british, tu vois J'ai demandé Et là, le mec, il m'a maté Mais il a quand même rigolé, tu vois Donc, c'est là, en fait Que je te dis que Il faut pas leur demander ce genre de truc Mais ça va, tu vois Ils vont pas te casser la gueule Et donc, le mec m'a dit Il m'a dit, oula, non, non, malheureux Je suis pas du tout british Je suis irish, tu vois Donc, voilà Et donc, j'ai parlé avec lui Et c'est vrai que, voilà Les accents, c'est un peu compliqué C'est le troisième point Dont on peut parler Les accents Voilà, c'est On connait tous l'accent américain Yeah, come on Come on on my truck Des conneries, tu vois Les mecs Yeah, I want you, man Tu vois, ils parlent un peu comme ça On connait tous un peu l'accent british Hello Please, can I go Tu vois, vraiment avec les O Comme ça, les O, machin Moi, je kiffe Quand je rentrais dans des magasins et tout Bon, là-bas, tu dis Aya Genre Aya, quoi Eh, salut-toi Ayou, en fait C'est Aya, quoi Aya Aya, comme un peu les Ninjas Comme dans Ninja Kids Aya, tu vois Mais, des fois, je me faisais des petits kiffs Genre en mode Je faisais l'accent british Je faisais hello Tu vois, et ça me faisait kiffer Tu vois, ça me faisait kiffer Et du coup, les Scottish Donc, n'ont pas vraiment un accent british En fait, ils ont Ça se rapproche plus du british Que de l'américain, évidemment Mais c'est C'est vachement C'est différent Mais voilà Moi, j'avais un peu de mal à Il aurait vraiment fallu Que j'ai un british Un écossais Qui dise à chaque fois Les mêmes phrases Et que je dise Ah d'accord Les différences de son Donc, je suis pas vachement calé là-dessus Mais c'est un peu compliqué De pouvoir Un peu différencier les accents Mais, en tout cas Dans l'ensemble Leur accent n'est pas gênant Sauf Et c'est le quatrième point Donc, nous allons aborder Et c'est marrant Parce que Je trouve une continuité quand même Alors J'étais en train de vous dire Je vais lire au fur et à mesure Ce que j'ai marqué Ce que Mehdi m'a dit Avec les corrections et tout Et en fait, je me rends compte que En parlant, je me dis Ah, je vais leur parler de ça et tout Et je regarde même pas Ce que j'ai écrit C'est-à-dire que Quand j'aurai plus rien à dire Je vais regarder Et je vais galérer A trouver ce que j'ai pas dit Dans les 17 putain de colonnes de merde là Bref On s'en On s'en casse time les noisettes Quatrième point L'accent Et l'accent Plutôt l'accent Des vieux Voilà On a eu Deux cas Plus trois Enfin Vraiment Un cas de ouf Et deux cas Un peu ça va Tu vois Le cas de ouf C'était donc On est allé dans une On devait aller visiter Une Une beer factory Donc une Une usine à bière Qui fait des bières Je sais pas comment ça se dit Vraiment Et on avait Enfin on avait pas mangé Du coup on devait vite Se prendre un truc Vite fait à l'arrache Donc sur le techo On voit un espèce de truc Vraiment Mais un trou dans un mur Avec deux connasses Et de la bidoche au fond On se dit ok Ils vendent des vieux burgers De merde à 4 pounds Vas-y on va acheter ça Tu vois On fonce là dessus Et la meuf commence A nous parler et tout Oh la face Putain Mais c'était pas trop des vieilles Tu vois Genre Elles avaient quoi A 40 piges De 50 ans Ca va Tu vois C'était pas des Des vieux De 70 piges Mais là Mais what L'accent de ouf Et heureusement que Mehdi était là Et lui il a l'habitude Ca fait plusieurs années Qu'il vit là bas Donc l'accent il commence A comprendre un peu Bien ce qu'ils disent Mais voilà Et donc Heureusement qu'il était là Parce que putain Je comprenais un mot sur 7 L'autre elle était là Elle parlait Mais putain J'ai envie de dire Eh mais meuf Tu veux que je te prête Une mâchoire Comment ça se passe Parce que là je comprends rien Ce que tu me racontes Et je me suis dit Mais ça se trouve Elle parle même pas british Elle parle espagnol Elle sous notre gueule Donc bref Vraiment Les vieux Voilà Là c'était vraiment Pour le cas Où je comprenais vraiment Quasiment rien De ce qu'elle me disait Et il y a d'autres cas Où C'était des vieux Bon il y en avait un Même non Mais les deux je pense C'était deux vieux A deux moments différents Du séjour Mais c'était à chaque fois Dans des bars Donc La première fois C'était dans un bar Voilà il y avait un vieux On se pose vers lui Parce qu'il n'y avait plus Trop de place et tout Donc on se met à une table À côté de la sienne Et il était un peu bourré Tu vois Et Bertrand il m'a dit Comment ça fait Ah vas-y on joue au billard Et tout Donc il joue au billard les gars Et moi je l'étais posé Parce que j'aime pas jouer au billard Je sais pas jouer au billard Donc j'ai pas envie de me ridiculiser Je m'en bats les couilles Moi je voulais picoler ma Guinness J'avais ma peinte de Guinness Et je l'ai maté joué Et le vieux me maté Et à un moment Je prends un truc en photo Dans le bar Et il me dit Ouais qu'est-ce t'as pris en photo Alors je commence à lui expliquer Voilà Qu'il y avait Stranger Things Qui passait dans le bar Sur des télés Je trouvais sa classe Qui passe cette série dans le bar En plus c'était la période d'Halloween Et tout Donc je lui dis Voilà je prends une photo Pour Instagram et tout Et alors le mec Il commence à parler en anglais Mais alors Alors j'étais comme ça Alors voilà Alors j'ai compris Plus ou moins Qu'il disait que la série C'était de la merde Il a dit Non la série c'est de la merde Je mate pas ça Ça fait pitié machin Et alors Et puis des fois Il faisait des commentaires Quand Bertrand ou Bendy jouaient mal Au billard Il faisait des commentaires Il me matait Il faisait Ha ha Right game Et puis tu sais Il sortait des vannes J'imagine Et alors Tu sais avec le bruit ambiant Le fait que le mec Avait un peu un accent Un peu chaud Mais il était en plus bourré Tu vois Et moi j'étais là Le mec C'est pas mal Tu peux rechanter la première Je comprenais que dalle A un moment donné Alors Bendy A un moment il est arrivé Je vois qu'il gérait un peu Il a tcha-tcha un peu avec lui Mais voilà Je pense que dans l'ambiance Et tout J'avais un peu de mal Et donc il y avait un autre vieux Aussi que j'ai rencontré Genre le mec Il rencontre des vieux Tu vois Le mec il va en vacances Au lieu de serrer des gonzesses Il rencontre des vieux Alors Donc je me suis péché aux 4 vieux Les gars Non mais je plaisante Mais ouais voilà Donc il y a un autre vieux Qui m'a fait triper Il avait un t-shirt C'était Mecti Notwar Voilà Ça m'a fait triper Du coup j'avais pris une photo Avec lui Peut-être que je vous la mettrai D'ailleurs Et Il avait une grosse bebard aussi C'est pour ça Ça m'a fait triper Et du coup Ouais Lui il m'a parlé De l'indépendance De l'Ecosse Des machins Alors bon Étant donné que je suis pas calé en histoire Là je pense que c'est ça Plus 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 que l'accent Je pense parce que j'arrivais un peu à comprendre ce qu'il dit Mais c'était plus se dire que je comprenais pas Je connaissais pas l'histoire de base De l'Ecosse Donc j'imagine qu'il me sortait des noms de mecs Ou des années Ou des trucs J'étais là Attends mec Attends je viens de picoler là Je suis ici pour picoler là Raconter ton histoire de l'Ecosse De l'indépendance de mon trou du cul J'en ai strictement rien à qui arrive Mais il était rigolo Voilà Enfin voilà Pour ce qui est des accents des vieux Voilà Donc là j'ai plus d'idée Donc je vais regarder mes notes Cinquième point très important Je pense que c'est un des points forts de C'est un des trucs qui m'a donné vraiment envie De faire cette vidéo Avec le fait que les gens sont aimables et tout C'est surtout pour cracher sur les français que j'ai vu là-bas C'est le prix des tickets Quand tu prends les transports en commun Voilà En France Quand tu prends un ticket de bus Ou un ticket de métro C'est 1,90€ je crois C'est un truc de ouf Et donc tu vas à un endroit Et si tu veux Par exemple tu vas en soirée Tu prends un ticket à 1,90€ Tu prends le métro Tu vas en soirée quelque part Et tu veux rentrer Je sais pas À minuit Ou je sais pas à quelle heure ça ferme Tu rentres T'es obligé de repayer un autre ticket à 1,90€ Pour rentrer chez toi Donc la soirée te coûte 3,80€ Si je dis pas de conneries On est bon Du coup là-bas C'est pas du tout ça Et alors ça c'est le cas avec le bus Le métro et le train Quand tu prends un ticket Quand tu achètes un ticket Donc tu l'achètes au prix J'imagine de l'aller En tout cas c'est très peu cher Par exemple Quand je prenais un ticket Je sais pas pour aller au centre-ville De chez Mehdi Donc ça durait Je sais pas j'avais quoi 5 minutes ou 10 minutes de métro J'achetais un ticket C'était 1 pound Ou 1 pound 20 Ça dépendait des fois Et il te donne Le retour avec Donc tu as deux tickets Et c'est valable pour la journée Evidemment Que pour la journée Mais voilà Tu peux partir le matin En ville Faire des courses Je sais pas quoi Et le soir tu rentres Voilà 19h T'as ton ticket Hop Que tu as acheté le matin Et donc voilà Donc le retour Le ticket de retour Est compris Dans l'achat du billet d'aller En fait Donc voilà Donc j'imagine qu'en fait T'achètes l'aller-retour Mais ils te demandent les mecs Ils font Est-ce que vous voulez un retour avec T'es pas obligé d'en prendre Tu vois Si par exemple Tu vas qu'à un endroit Et qu'après tu restes Un jour quelque part Et que tu reviens plus tard T'es pas obligé de prendre un retour Tu vois Mais du coup Si tu comptes rentrer Bah c'est mieux de prendre un retour Parce que sinon Tu vas repayer un ticket Pour revenir Donc voilà Tu prends un retour avec Et c'est le même prix Et quand on a été à Édimbourg Avec Bertrand Donc on a pris vraiment le train On a eu presque Une heure de train Grossièrement Allez on va dire 50 minutes de train Et ça a coûté 12 pounds Et 12 pounds C'est l'aller-retour Voilà Qui te donne l'aller-retour Donc Quand je suis rentré en France Et que j'ai dû De Charles de Gaulle Donc de l'aéroport Charles de Gaulle Je crois que c'était 10 euros Le ticket de RER Pour aller prendre le métro A partir de l'aéroport Et ensuite J'ai payé un ticket Non Ensuite ça passait Le ticket de RER passait dans le métro Donc ouais J'ai payé 10 balles Rien que pour aller à la gare Et de la gare J'ai payé 20 euros Parce que j'ai pas de carte De réduction Je prends rarement le train Donc je vois pas l'intérêt J'ai payé 20 balles Pour faire une heure de train De Bercy Jusqu'à 100 Jusqu'à chez moi Donc voilà J'ai payé 30 euros Voilà 30 euros Pour faire Une heure De Paris à chez moi De l'aéroport à chez moi 30 euros Et 30 euros Si je voulais revenir A Paris Imaginons que j'habite à Paris Il te donne pas le retour Tu y vas Et puis si tu veux revenir Tu repayes Faut pas déconner le mec Donc voilà Ça j'ai trouvé Que c'était vachement Vachement intéressant Et donc Mehdi Il m'a mis une petite note Là dessous Voilà Il m'a mis Tu n'as pas besoin D'avoir de ticket Quand tu rentres dans le train Voilà Puisque dans tous les wagons A chaque fois Moi quand je rentrais dans le wagon Il y avait un contrôleur Avec une espèce de machine Un petit sacoche Qui passait devant les mecs Il y avait Ticket please Ticket please Machin Et toi tu n'avais pas ton ticket Tu fais Excuse me Je voudrais Voilà je voudrais un ticket Qui part de ici Queen's Park To Glasgow Station Je crois que c'était ça Que je prenais A chaque fois On prenait ça Et voilà Donc le mec Tu vois Et tu payes un balle Voilà Et c'est pas T'es pas amendable Quand tu prends le truc Et donc la nuit Par exemple Le soir Des fois il n'y a pas de contrôleur Tu voyages gratos Bah les couilles Tu voyages gratos Et puis si le mec arrive T'en bats les couilles Tu dis Bah je suis parti de là Et je vais là-bas Et c'est pas plus cher T'en as rien à foutre Voilà Donc ça c'est Assez ouf Et donc T'as pas besoin de bader Te dire Je vais prendre mon ticket avant Rentrer dans le train Il faut le composter Non T'arrives T'es à la bourre Tu rentres dans le train Bah les couilles Il y a un mec Tu payes Il n'y a pas de mec Tu payes pas Voilà Donc ça c'est vraiment trop bien C'est excellent Voilà Donc Un truc que je vais regrouper Du coup Ensemble Donc sixième point C'est bien ça C'est Les trucs ouverts Les horaires d'ouverture Les jours de la semaine Les trucs comme ça Les boîtes qui ferment Les trucs Les restos Voilà Donc Ce qu'il faut savoir C'est que Les restos par exemple Je sais que En tout cas dans un resto Où j'ai été Et c'était pas un resto Genre fast food Parce qu'on est d'accord Qu'en France Les fast food en général C'est ouvert tout le temps Si t'as envie de De péter un repas Genre ton repas de midi A 16h Ou à 15h30 Tu y vas Tu y vas au fast food Et tu prends ton gros menu de bâtard Et tu bouffes Bah il n'y a pas de problème Les kebabs Les trucs On est d'accord C'est tout le temps Ils font tout le temps de la bouffe Par contre pour les restos Les restos Ils font pas tout le temps de la bouffe On est d'accord Les restos C'est en mode C'est en mode Voilà Ils ouvrent de On va dire 11h30 A 14h Et puis si t'as envie de bouffer Dans ce resto A 15h 15h30 Tu peux pas Parce qu'il faut attendre le service du soir Voilà Ça on est d'accord Alors j'imagine qu'il y a des restos Qui font ça Exceptionnel Il n'y a pas de problème Là-bas Voilà On n'avait pas bouffé A Edimbourg avec Bertrand On est rentré dans un resto vegan en plus Pour tester Comme ça pour déconner C'était d'ailleurs très bon D'ailleurs je vous recommande Ça s'appelait Tiens je vais en faire un petit peu de la pub C'est le Anderson's Vegan Donc il se trouve à Edimbourg Voilà Vous tapez le Anderson's Vegan Avec un H Et vous trouverez Très sympa d'ailleurs Très cool Bonne ambiance D'ailleurs ils ont un pinard Fait maison là-bas J'ai pris un petit verre de pinard Un rougeau Ah nickel Excellent J'ai kiffé ma race Bref Bah les couilles On est pas là pour ça On est rentré dans ce resto A 16h mon pote Mais c'est vraiment un resto Tu vois Genre tape fourchette On est comme un Je rentre là-dedans Je vois des mecs posés Il y avait je crois deux couples Qui étaient posés Genre ils bouffaient des glaces Ou je sais pas quoi Donc je me suis dit Ou ils buvaient des trucs Je sais pas moi Je me suis dit Ils mangeaient pas quoi Je me suis dit bon On peut pas bouffer Et donc la serveuse arrive On se pose Et je lui demande Est-ce qu'on peut bouffer Elle a fait Ouais carrément mon pote Elle nous file les cartes Et on pouvait bouffer mon gars Donc je sais pas Si tous les restos Faisaient ça Mais en tout cas On est rentré dans un resto comme ça Donc j'imagine qu'on peut Il y a vachement de restos Où tu peux manger Quand tu veux Des bons trucs Tu vois Pas que du fast food Les gens du Royaume-Uni Ils mangent En général le soir Vers 18h30 19h Puisqu'après Ils vont dans les bars Par exemple Jusqu'à 23h Le week-end Les bars ferment Vers 1h 2h C'est pas comme chez nous C'est pas non plus Décalé Il y a 2h d'écart C'est pas dingue Donc voilà Pour le délire Des trucs ouverts Fermés Et aussi le dimanche Quasiment tout est ouvert J'ai trouvé ça ouf C'est Voilà T'es pas en mode Putain la poste est fermée Alors peut-être que la poste Là-bas est fermée Je ne sais pas J'ai pas vérifié Mais tout était ouvert Moi le dimanche J'ai fait un tour le dimanche C'était ouvert Tous les bars étaient ouverts Peinards Tous les magasins Les shops Les trucs D'ailleurs là-bas Il y a des magasins très cool Qui s'appellent Poundland Poundland C'est Poundland Poundland Je sais plus Il y a plein de coupures En fait dans la vidéo C'est parce que je n'arrête pas De tousser Donc je suis vraiment désolé Mais je suis malade encore En gros En gros tous les articles De ce magasin Les Poundland là Sont à 1€ Chaque article C'est un Un pound Pardon Un pound Donc c'est un truc de ouf J'étais là-bas Enfin t'as besoin D'acheter du antifrice Une bouteille de De Dr Pepper D'un litre 5 Machin Un pound mon gars Un pound à chaque fois Alors des fois Il y a quelques trucs Qui sont à 2 pounds Ou 3 pounds Attention Mais tout est un pound Quasiment tout Quasiment tout Je te dis On a fait des petites courses En Le premier jour Quand on y allait Ouais On avait pas de dentifrice Parce que dans l'avion T'as pas le droit Ou alors faut prendre Un bagage en soute C'est 25 balles Le bagage en soute Donc nique ta mère Le bagage en soute Du coup on a dû acheter Tout là-bas Et ouais J'ai pris une brosse à l'an Machin Un déo J'ai eu en avoir Pour 4 pounds Ou 5 pounds Je sais même pas Ce que j'ai acheté Enfin voilà Donc ça c'est vraiment sympa Les poundlands Voilà Donc pour le 7ème point Je vais aller assez vite C'est plutôt Les déchets Voilà Les rues sont Un peu plus propres Enfin ça reste quand même Voilà Mais il y a quand même Des coins Ou par exemple Des petites ruelles Où ils mettent les poubelles Où là par contre C'est plein de merde C'est à dire que les gens Tellement il y a des trucs Dans les poubelles Tout dégueule Et du coup T'as un tas d'ordures De ouf A côté des poubelles Genre tout est balancé Là Donc ça c'est un peu dégueulasse Surtout que dans les rues T'as des poubelles Tous les 10 mètres quoi A peine quoi C'est un truc T'as des poubelles Partout 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 Des sandards Des trucs Si tu jettes Ta clope par terre Voilà Par exemple C'est 40 pounds 40 pounds 40 pounds Si il y a un flic Qui te goal Dis toi viens voir C'est 40 pounds Tu viens jeter Ta clope par terre Voilà Si tu pisses par terre C'est 20 pounds Donc c'est moins cher Voilà Donc si vous êtes bourré En sortant de boîte Voilà Si ça vous dérange pas De péter 20 pounds C'est préférable De pisser par terre Plutôt que de jeter Votre club par terre Faites gaffe Voilà Bon le 8ème point Ils font pas la bise Voilà Ils font pas la bise Donc évidemment Alors je sais plus Parce que On a rencontré Des Des gens là bas Evidemment on leur a pas fait la bise Mais Je crois Je suis pas sûr Quand on a fait J'ai fait Halloween Donc là bas Et Y'avait donc Rachel Qui est la copine de Mehdi Salut à toi Si tu passes ici Dans le coin Qui donc Était avec deux amis à elle Deux écossaises aussi Et Rachel On lui fait la bise Mais je sais pas Si les deux autres Je leur ai fait la bise Je m'en rappelle même pas Mais ouais Ils font pas la bise Donc bon Ça c'est typiquement français De façon ce délire De se toucher la gueule Ça n'a aucun sens Jamais compris 9ème point Entre guillemets Voilà Les écossaises sont plutôt jolies Voilà Beaucoup de rousses Moi j'aime bien les rousses C'est très sympa Et donc Elles sont plutôt mignonnes Mais C'est vrai que La plupart des meufs Là bas Elles s'habillent un peu En te pu Quand elles vont en boîte C'est un peu On a eu un très bel exemple Puisqu'on était à Glasgow Devant La salle de concert Alors je sais plus Comment ça s'appelle De Glasgow Une espèce de Genre Une espèce de palais des sports Si tu veux Et il y avait Justin Bieber Qui jouait Enfin qui jouait Oui Qui chantait Qui faisait du playback Je sais pas Et du coup Il y avait plein de groupies Alors là De la te pu On en a vu Des meufs Je sais pas Grandes comme ça De 13 piges Habillées en pute Mon gars Mais ça faisait bader Voilà Des groupes de meufs Croisées On a croisé quasiment que ça On a fait tout un trajet De bar et tout Et quand on était dans ce coin là Dès qu'on croisait des meufs Elles étaient bien en te pu On se disait Bon elles vont direct C'est vrai que de barbie C'est ouf quoi Donc c'était assez hallucinant Et c'est vrai que dans les rues Quand on sortait Quand il était tard Vers une heure Et tout On voyait les meufs Qui allaient en boîte Et c'est vrai que Genre Truc en cuir Qui moule la chenay Donc c'est vrai Qu'habillée assez en te pu Quand même Mais bon Avec le respect des te pu Evidemment Je veux pas qu'il y ait l'histoire Autrement Elle est pute Mais dans l'ensemble On a vu quelques trucs comme ça Toutes les écossaises Ne s'habitent pas en te pu C'est pas ce que j'ai voulu dire Ne vous inquiétez pas Mais Il faut quand même le préciser Dixième point Un peu sur le Les trucs chers Pas chers Voilà Donc il y a l'alcool L'alcool qui est Beaucoup moins cher Par exemple Là-bas il y a que des pintes Si tu vas dans un bar Tu commandes une pinte Il n'y a pas de demi Tu prends une pinte Et une pinte en général De la bière de base Sous pression La bière la moins chère Pinte c'est Deux pintes cinquante En général Trois pintes Grand max quoi La conversion à peu près Donc Une livre Donc un pound Ca fait à peu près 1,16€ Voilà Donc c'est Quasiment la même chose Sur des petits tarifs Comme ça C'est quasiment la même chose Donc une pinte Voilà C'est moins de 3€ Là-bas Donc c'est Assez ouf Donc tu te bourres Assez vite la gueule On va dire J'ai pris un russe blanc Ca m'a coûté 4 pounds Et quelques Donc voilà Un russe blanc Dans un bar C'était le samedi soir Non le vendredi soir Non le samedi soir Un russe blanc Dans un bar Le samedi soir Soirée d'Halloween Blindé Plein de gens En France Tu payes ça 6 ou 7€ Clairement un russe blanc Voilà Là-bas C'était 4 pounds Le russe blanc Il était pas très bon D'ailleurs Mais ça va Sympa Sympathique Donc voilà Pour l'alcool Les cigarettes Sont vachement plus chères Ils font pas de paquet de vin En tout cas J'en ai pas vu Et les paquets qui font C'est les paquets de 18 Donc c'est un peu bizarre Parce que quand on ouvre le paquet Il y a deux emplacements De vide Pour deux clopes Donc pourquoi ils font Des paquets de 18 Je sais pas Et alors là Les paquets de 18 C'est à peu près le même prix Que chez nous Pour des paquets de vin Donc on va dire Que c'est plus ou moins kiff kiff Par contre Le tabac à rouler C'est terminé Tu t'achètes pas ça Le tabac à rouler C'est genre Je crois que c'est 5 pounds 5-6 pounds Pour avoir Ouais ça doit être 5 pounds Le petit Le petit tabac à rouler Et c'est une moitié de tabac Chez nous en fait Genre nous on a des paquets De 30 grammes Et bah eux Ils ont des paquets De 12 grammes et demi Et ça ça coûte 5 pounds Donc c'est des petits paquets De tabac à rouler C'est tout petit Donc tu te fais 10 clubs Avec ça Mais bref Bon sympathique Donc ça voilà Les clubs c'est assez cher Les commerces par exemple Ne peuvent pas vendre d'alcool Après 22h Entre 22h et 10h du mat Ils n'ont pas le droit De vendre de l'alcool Voilà Donc Bon En général 22h Hein C'est que les superettes Et tout Qui sont ouvertes Là je sais Je pense pas qu'ils aient le droit Les superettes Théoriquement c'est interdit Mais bon En général si tu fais une soirée Tu fais tes courses Avant 22h Normalement tu sois grave à la bourre Et dans ce cas là t'es baisé Mais Onzième point Merde comment on fait Onzième point comme ça Non Hop hop comme ça Onzième point Evidemment Les gens roulent à gauche Vous le savez Donc ça je vous apprends rien Mais par contre Ce qui est assez marrant Il y a deux trucs assez drôles C'est les passages cloutés C'est pas des bandes blanches Voilà C'est pas des trucs C'est pas des traits blancs Comme chez nous C'est des passages cloutés Donc c'est un espace Délimité par des petits clous Comme ça Qui fait donc Le truc de passage Et tu passes entre les clous En fait voilà C'est un passage clouté Donc ça ressemble plus A ce qu'on Au nom Quelqu'un pas Parce que nous Ça serait un passage A bandelette A bandelette Quelqu'un pas Tu vois ce que je veux dire Voilà Onzième point Ça n'a aucun intérêt Mais je préfère vous le dire Et Deuxième truc Marrant C'est que Le feu Le feu tricolore Donc avant de passer au rouge Evidemment Il passe au jaune Orange Et avant de passer au vert Il passe du rouge Au orange Et au vert Voilà Donc ça Ça fait tout le temps ça Alors que chez nous Evidemment c'est rouge vert Vert orange rouge Rouge vert Direct Bah eux Non non Clac clac Ça fait petit dégradé de couleur Toujours Voilà Et douzième point Alors attends Hop Clac Comme ça Douzième point Dernier point Donc de cette vidéo Finalement J'ai regroupé pas mal de trucs Le petit déjeuner britannique Scotish pardon Excusez moi Je vais me faire défoncer Comment dire C'est pas très bon Voilà C'est dégueulasse On peut le dire C'est dégueulasse Alors c'est composé de quoi C'est composé de beans Donc de haricots Enfin moitié à la sauce tomate C'est composé de galettes de pommes de terre Je crois que c'est ça C'est le genre de galettes de pommes de terre C'est composé de rondelles de saucisses Ou de morceaux de saucisses Un peu Des oeufs Evidemment Un peu de cheddar là dessus Et puis on est bon Voilà Je crois que ça fait un peu pas Alors après tu peux mettre du bacon Evidemment Tu peux rajouter des trucs Mais en gros Voilà le truc Donc voilà C'est pas immonde Mais c'est pas très bon Franchement Même pour un repas Parce que là Je te parle même pas De délire petit déjeuner C'est en gros Même de base Pour un repas de base C'est pas très bon Alors peut-être que nous Quand on l'a fait On avait peut-être pas Des produits de bonne qualité C'est possible aussi Mais voilà Donc si vous voulez Vous taper un petit déj Écossais Essayez peut-être D'aller dans des bars Enfin dans des bars Dans des brasseries Ou des trucs un peu Vraiment classe Où ils font vraiment De la bonne bouffe Peut-être que là-haut Ça peut être vraiment cool Évitez peut-être De le faire chez vous Voilà Si vous êtes en vacances Évidemment Je parle Quand je donne des conseils Évidemment je donne des conseils À ceux qui Qui souhaitent y aller En vacances Ou qui un jour Vont y aller Voilà Pas pour les gens Qui vivent la haute Depuis 5-6 ans Tu m'as compris Si t'as pas compris C'est que t'es con Voilà Parce que J'ai pas envie de recevoir Des coms du genre Non mais espèce de connard C'est bon quoi Tes conseils On s'en branle Qui a été une semaine Tu te crois écossais Pas du tout Pas du tout genre Voilà J'anticipe les commentaires De mon gueule Voilà Donc si t'es écossais Et que tu vis là-bas Et que t'es français Je sais pas quoi Déjà t'es con Parce que Tous les français C'est des cons Moi le premier Je suis un connard Je le sais Je le dis Donc voilà Calme-toi Prends un thé Sinon je vais te bloquer De la chaîne Ça serait dommage quand même Merde Voilà Donc écoutez J'espère que Ce petit France Versus Scotland Vous a plu Alors Alors voilà Evidemment Le gagnant Le gros gagnant C'est l'Ecosse Evidemment Non je sais pas On a des trucs cool aussi En France Faut pas Pas trop cracher Sur la France Même si bon On est habitué de vivre Ici C'est pour ça Quand on va autre part On trouve des nouvelles choses On est content Mais voilà Faut voir quelqu'un Qui vit tout le temps là-bas Et qui vient en France Qui va trouver des trucs En France Qui va kiffer Plus que là-bas Enfin Voilà Je vois pas ce que ça peut être Mais j'imagine Qu'ils ont des trucs Qui kiffent ici Et c'est pour ça Qu'il y a plein de gens Qui aiment la France Mais d'ailleurs Je laisse ma place Bientôt Vous inquiétez pas Je pars Je vais partir Je ferai aussi une vidéo Québec-France Peut-être Oula On va pas mettre la charrue Avant les bœufs On va attendre On va attendre Calme-nous Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les coms Si vous avez aussi D'autres trucs A rajouter A la liste que j'ai faite Evidemment C'est une liste Que j'ai faite moi Et voilà Mais il y a peut-être D'autres trucs Que vous qui vous ont marqué Voilà Donc n'hésitez pas A le mettre dans les coms Des trucs que j'aurais oublié De dire Voilà Je vous fais des bisous Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao